Bonjour, je me nomme Xavier Courant, je suis directeur de l'information et de la relation aux citoyens à Nantes, à la ville de Nantes et à Nantes-Métropole. Je fais partie aussi du conseil d'administration de communication publique qui réunit les directeurs et directrices de communication des institutions publiques et territoires français. Et à ce titre, j'ai déjà d'ailleurs participé au conseil d'administration de la FIG, il y a quelques années, et au titre des représentants, des directeurs et directrices de communication publique, je souhaitais participer aux travaux, aux réflexions de la FIG. Ça fait longtemps, c'est un long compagnonnage que j'ai avec la FIG depuis le lancement de l'Open Data lorsque j'étais directeur de la communication de Rennes, en passant par des séminaires partagés lorsque j'étais directeur de la communication de la région et de France. Donc c'est un long parcours que j'ai avec la FIG, que je connais bien, je connais bien la plupart des acteurs autour de la FIG. Je crois effectivement que cette dimension du numérique est fondamentale dans cette société. On l'a vu à travers la crise sanitaire, l'accélération de l'usage du numérique, et ça crée nécessairement des transformations profondes dans les usages, dans la manière d'être en relation, et qu'il y a une nécessité fondamentale de réfléchir aux conséquences sociétales sur l'usage du numérique. On l'a vu, on a lancé une grande consultation à Nantes, et à peu près 50% des personnes interrogées ont considéré qu'ils avaient un usage supplémentaire du fait de la crise, mais pour autant 34% de ces mêmes métropolitains nantais considéraient qu'il y avait aussi des difficultés à la fois d'usage, mais aussi des risques liés à l'utilisation du numérique. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui m'amènent aujourd'hui à postuler et à présenter ma candidature, avec l'idée que nous menons, et j'anime au sein de la communication publique, le groupe de travail autour de la prospective, et donc de faire des liens entre les réflexions de la FIG et puis ce que nous devons porter au sein de la communication publique, au sein de cette association, et une réflexion sur le fond autour des sujets sur la confiance. Et on voit effectivement que, sans doute, le numérique a participé à la fois à une démarche de défiance accrue vis-à-vis des institutions, mais aussi une manière d'être en relation plus directe. Donc, c'est ces enjeux-là qu'il va falloir travailler, sur lesquels on doit réfléchir, et je sais que la FIG y réfléchit depuis longtemps, c'est son ADN. Et donc, moi, en tant que représentant des territoires et des institutions publiques dans la communication publique et le lien avec la FIG, me semble évident. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, je souhaitais, au titre de communication publique, participer aux réflexions, aux enjeux que porte la FIG. Voilà, en tout cas, j'espère que nous aurons collectivement ces moments de partage et de réflexion, ces ateliers de travail pour porter une vision des interrogations et faire en sorte que tous ceux qui s'intéressent à ce sujet-là puissent progresser, être éclairés par les travaux de la FIG. Je vous remercie.